Vous avez percuté L'Homme Pâle à la scène musicale il y a quelques années, deux albums vendus à 500 000 exemplaires, près de 2 milliards de streams, 600 millions de vues sur YouTube. C'est le plus abstrait pour moi, c'est-à-dire que je le vois dans le canapé avec son Blackberry, il note des trucs, il m'harmonne des choses. J'ai une idée pour celui-là, il y a plusieurs prods, moi j'ai une top line et tout, et juste j'arrive pas à trouver le truc parfait. J'ai envie de passer du bon temps, j'ai pas envie de juste travailler et devenir riche tout seul, ça m'intéresse pas, j'ai envie de m'en rappeler plus tard des belles années. J'avais de la rage à l'époque, j'avais la rage pour mes problèmes familiaux, j'avais la rage parce que j'étais pas assez accepté dans les groupes d'amis que j'avais, j'avais la rage d'être reconnu pour un talent, parce que j'étais pas assez fort en sketch, j'étais pas assez fort dans ce sujet, j'avais besoin de réussir dans quelque chose. Une question revient souvent dans le rap français pour chacun des artistes. Dois-je innover ? Est-ce que je dois faire un album avec un style unique où je tente des choses ou alors dois-je produire un album plus générique mais où je suis sûr d'en vendre des centaines d'exemplaires ? C'est un choix de carrière ou de projet qui va changer tout votre processus de création mais cela va forcément impacter les attentes que vous allez avoir autour de votre album. Si vous optez pour l'originalité, vous pouvez très facilement être évité, n'être qu'un élément du vaste décor du rap français qui ne ressort pas en tant qu'acteur de ce rap. Cependant, un autre avenir est possible pour votre musique. Tenter des choses, faire du neuf dans le rap français, ce n'est pas une voie condamnée. Mais là, je ne vous apprends sûrement rien, surtout à l'heure d'aujourd'hui où de plus en plus de personnes avec un style unique et atypique parviennent à vendre énormément d'albums. L'homme pâle, c'est ce genre de mec. Souvent, j'aime comparer sa musique avec celle de Damso. Ces deux artistes sont partis dans un univers totalement détaché du rap. Mais là où Damso l'a fait après avoir percé, c'est ce style qui a fait percer l'homme pâle. Donc, je te fais écouter ça pour rien parce que je me jette. J'y ai jeté déjà, dans ma tête. Alors, moi, c'est plus un truc comme ça. Retour en 2009 avec Hosto Pierre-Emmaël. Boire tous les soirs, ça pourrait faire en Puy-Emmaël. Au point de quitter l'école, au point de transpirer de l'alcool. Ouais, des conneries, des conneries, des conneries. Merde, me suis régalé. Mais je recevais une bonne éducation entre deux galettes. Même en galère, j'étais poli comme un galet. J'ai vécu des sombres moi, merde. J'ai un chône rime avec « Quel mal élevé je fais ». Genre, la seule rime que j'ai trouvé, c'est la verge faible. Débuter une carrière dans le rap, c'est un peu comme jouer au loto. Le taux de réussite est tellement faible qu'il faudrait être fou pour s'aventurer dans ses terrains en pensant en sortir ma carrière. Nous allons parler du début de la carrière de L'homme pâle. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que L'homme pâle est le fils d'une artiste peintre ? Il a vécu son enfance dans une famille de classe moyenne avec trois sœurs et un père qui les a abandonnés trop tôt. Avec ses problèmes familiaux, il n'avait pas trop la tête à l'école, à tel point qu'il arrêta ses études de montage vidéo pour se concentrer sur le rap. Saviez-vous que son nom de scène vient du surnom que lui donnaient ses amis ? Quand ils étaient plus jeunes, il l'appelait ainsi car son teint de peau laissait penser qu'il était tout le temps malade. Mais c'est sous le nom de Joe Pump qui sortira son tout premier titre avec la remarquable présence de Necfeu qui était dans son lycée. Ce morceau n'était même pas prévu par L'homme pâle. En réalité, ce titre était réservé à Necfeu et un de ses amis de 1995. L'homme pâle ne devait être que le réalisateur du clip. L'accueil de ce morceau a été bouleversant pour lui, avec un public qui s'est acharné sur lui et sa performance jugée pas à la hauteur de celle de Necfeu, avec qui il ne fera plus jamais de collaboration en duo. Ça m'a tellement donné de la rage en moi, ce qui m'a permis de décrire mes morceaux d'après et finalement, c'est l'habitude de devenir ce que je suis aujourd'hui. Tu vois, c'est bien en fait de commencer comme ça, par se casser la gueule. Commencer par un échec peut donner la rage pour remonter cette pointe. L'homme pâle ne va pas succomber à la honte que ce morceau provoque chez lui, qui n'était pas du tout à l'aise avec son corps. J'étais pas à l'aise avec mon corps, donc déjà je bougeais bizarrement. Les premières blagues qu'on faisait sur moi, c'était ça quoi. A l'époque, je m'étais grande par K, donc je ressemblais un jour de craquel là. Non, il ne va pas s'arrêter là, il va sortir des projets durant les 6 années qui vont suivre ce fiasco et il va en sortir beaucoup. C'est 5 projets solo et 2 projets collaboratifs qui vont occuper l'homme pâle la première partie de la décennie. 5 projets râpés avec des moyens modestes qui vont lui permettre de devenir un rappeur niche et qui vont créer un petit engouement autour de cet artiste qui porte fièrement sa couleur de peau comme nom de scène. L'homme pâle s'impose à sa façon dans le rap français. C'est un genre de rocker chelou qui fait du skate en posant des 16. Vous savez très bien comment ça va finir. Porté par l'excellent single The 10 qui a complètement cartonné et qui a été un énorme ressort pour la carrière de l'homme pâle, Flip sort en tant que premier vrai album studio avec une direction artistique, des clips et un fil rouge cohérent et surtout plus de 10 titres. Cet album montre une personnalité et un univers jamais exploité dans le rap français ou en tout cas très peu et pas sur le devant de la scène. Je parle bien de la folie. Enfin, c'est en quelque sorte les prémices de cet axe sur lequel va se fonder la carrière de l'homme pâle. Dans le skate, je n'ai jamais allé assez loin pour me faire remarquer vraiment. J'étais un bon skateur mais pas non plus. Et donc voilà, quand j'ai fait de la musique, je me suis dit je suis en mai, je vais pouvoir en parler. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mélanger le rap avec le skate. Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons le titre de l'album Flip en référence à une figure de skate. Il s'est tout de suite affirmé comme faisant du skate un sport qui n'est pas forcément le plus crédible, encore moins aujourd'hui avec l'apparition du terme skatos utilisé péjorativement. Le skate est omniprésent dans l'album, que ce soit avec le titre Brian Herman, qu'un skater américain, ou avec le livret du CD où il nous montre une véritable affiche de skate. Dans cet album, l'homme pâle est égocentrique, vraiment égocentrique. Son personnage est assez complexe en réalité, entre amour et argent, sa vie n'est qu'une agglutination de doute et d'idées morbides, ce qui conduit à la folie. On est plongé dans un univers presque glauque dans Flip. On peut parler du clip de Pâle Pâle où l'homme pâle reproduit l'expérience de 1000 grammes sur un plateau télé. Cette expérience, pour les plus incultants d'entre vous, c'est un test pour estimer jusqu'à où un homme peut obéir sans réfléchir à des ordres horribles. Un homme devait envoyer des charges électriques à un comédien à chaque mauvaise réponse de ce dernier, sous les ordres d'un scientifique. Le complice hurlait de douleur et le test, c'était de voir quand est-ce que le sujet de cette expérience allait s'arrêter devant cette scène d'horreur. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, Monsieur va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. La puissance maximale était de 450 volts et 63% des cobayes sont allés jusque là. Donc toutes ces personnes avaient conscience d'envoyer 450 volts à un autre humain. Les résultats ont été qualifiés d'inquiétants par les chercheurs. Dans le clip de Palpal, l'homme palmet en scène le même concept de torture, mais là ce n'est pas sous les ordres d'un supérieur mais bien sous l'attrait de l'argent et sous la pression d'un public complètement matrixé. Le couple mis en scène va se torturer et s'humilier sans aucune limite pour espérer remporter ce jeu, rentrer avec l'argent. Et même quand ils auront atteint ce but, ils vont en vouloir toujours plus. Avec cette soif d'argent, un public toujours plus exigeant et après un bon lavage de cerveau, ce qui mènera à la mort du mari. Et la femme n'a l'air de ressentir aucune émotion de regret ou de douleur. C'est la première maladie de l'homme pal, cette maladie c'est cette société dans laquelle on vit. Elle rend fou égocentrique, un peu comme est l'homme pal, que ça soit les pantins à son effigie ou les paroles du morceau. Je veux un monde avec que des miroirs, une radio qui passe que ma musique, vous avez besoin d'un sauveur. L'homme pal avait toujours eu cette idée que tout tourne autour de lui, ses 5 premiers projets étaient égotripes, mais là c'est un autre niveau. Il tombe lentement dans la folie, même si c'est encore à petite dose, on sent qu'il se lâche et qu'il tente des choses étranges et jamais vues dans le rap français, comme se travestir sur la pochette de l'album, dans un milieu où la crédibilité est très importante, cela ne va pas en sa faveur, mais il s'en fout, il est fou. L'album retranscrira divers thèmes qui ne sont pas très communs entre eux. On se retrouve dans la tête d'une personne qui n'a pas les idées claires. Il y a des sons qui partent vraiment dans tous les sens, des sons où le personnage est tiraillé, ou un storytelling vraiment très intéressant avec Caballero, où on arrive presque à avoir de la peine pour les mecs violents ou les meufs qui trompent. Mais dans le plus profond de la tête de l'homme pâle, il y a sa mère. T'es-tu déjà dit que la mort de ta mère te ferait du bien ? Moi oui, pourtant qu'est-ce que je l'aime ? Dix ans plus tard, j'ai toujours pas réussi à me le pardonner. Mal dans mon appart honnêtement, ce qui m'empêche de dormir c'est pas le tonnerre. La maladie de sa mère l'a totalement déstabilisée. Sa vie devient un enfer à tel point qu'il souhaite la mort de la femme qui l'a mis au monde. Maman tu sais je me suis commandé à manger là, tu peux manger les trucs moi dans le frigo ? Moi j'aime pas les trucs que vous avez pris donc euh... Une pensée qui chasse en reprenant le dessus et c'est comme ça que se termine flip. L'homme pâle a gagné. Cet album nous a plongé dans un univers où l'alcool, la drogue, le sexe et l'amour est sur le devant de la scène. Vous allez me dire que c'est pas très original pour un album de rap et vous n'avez pas tort sur ce point. Mais l'homme pâle l'aura amené d'une manière totalement différente. En créant chez nous une ambiance de malaise, de stress avec un vocabulaire assez médical. Pour expliquer qu'il a un rappeur comme les autres mais complètement taré. Et après l'orage vient le beau temps. Ou pas. J'ai jamais eu de bonnes raisons de les aimer. Le lendemain de l'orage j'ai pas perdu la mémoire. Et c'est bien l'heure de faire le ménage près de moi. Un an et demi plus tard l'homme pâle sort un album qu'il appela par le nom de sa grand-mère décédée. Les thématiques restent un peu les mêmes mais sous une forme totalement différente. Produit dans un appartement à Rome en partie, l'album s'éloigne du rap pour partir dans un univers bien plus doux et bien plus pop. C'est un choix qui ne plaira pas à tout le monde mais qui permettra à l'homme pâle d'obtenir son premier disque de diamant. La grand-mère de l'homme pâle est un personnage qui incarne la folie qu'il décrivait et décrit encore dans Janine. Il a même enregistré sa mère pendant qu'elle parlait de Janine, ce qui a servi de fil rouge à l'album. Janine, c'est un peu l'allégorie de la folie de l'homme pâle. Dans cet album, l'ego est totalement mis de côté à tel point qu'il se montre comme un enfant triste qui ne comprend pas l'attention qu'on lui porte maintenant. L'homme pâle est cet enfant sensible qui va nous accompagner dans tout l'album. Sa grand-mère folle, il la comprend vu qu'il est comme elle. Cet album est beaucoup plus intime, comme si Flip était l'album de la tête de l'homme pâle et Janine était l'album de son cœur. J'ai eu une enfance compliquée. Il a fallu que je sois un adulte très tôt et que si je souffrais autant à cette époque-là, ça allait changer un jour. Bien qu'il aborde des thèmes durs et sombres, surtout si on y ajoute la réédition, il ne les fait pas passer comme des fatalités. En plongeant dans ses souvenirs compliqués, il explore la folie et la glorifie autant qu'il peut. Dans sa vision des choses, la folie n'est pas si mauvaise que ça, mais ça vous l'aviez compris. Cet album, c'est le renouvellement d'un artiste. En un an, tout a changé pour lui. Il s'est totalement assumé et il rappe beaucoup moins, ou du moins, il le fait à sa propre façon. Je vous ai parlé dans le début de la vidéo des artistes qui créent leur propre univers, mais là ça y est, l'homme pâle a le sien. Il est bien installé dans son univers qui lui ressemble, propre à sa musique. Il existe maintenant le style l'homme pâle. Je me souviens de chaque jour de ma vie. Je m'en souviens si bien que je veux oublier. Après la réédition qui est sortie un an plus tard, l'homme pâle n'a donné plus aucun signe de vie musicalement. Silence radio. Il aura fallu trois ans pour que l'homme pâle décide de sortir de sa grotte et de nous sortir un nouveau projet. Sans aucun feat annoncé, avec une cover qui divise beaucoup, Mauvais Ordre voit le jour. Cet album est une totale innovation pour lui. Il a pris Jeannine et il a poussé le concept encore plus loin. Très peu de morceaux rapés, il y a quelques couplets, mais l'univers musical et artistique se rapproche bien plus du rock. Enregistré au Costa Rica en partie avec une petite équipe, l'homme pâle cherchait à utiliser des prods avec le plus d'instruments. Dès le début, l'album est annoncé être désordonné, comme si pour l'écouter correctement, il fallait commencer par la fin et remonter progressivement. Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Dans cet album, on sent que l'homme pâle veut revenir sur tout ce qu'il a pu créer, sur tout ce qu'il a été. Plus j'essaye d'être moi-même, plus le cours en foi. J'ai peur de devenir l'image que je renvoie. L'homme pâle a bien mûri, déjà par son envie de plaire. Dans tous ses anciens textes, on avait l'histoire d'un homme avec un ego surdimensionné qui vivait dans les yeux des autres. Son ego faisait de lui quelqu'un d'ego-centrique avec une sur-confiance en soi. Aujourd'hui, tout est différent. On peut opposer les paroles de ma cousin dans Jeannine, où les gens qui le critiquent n'avaient comme effet que de le booster. Là, dans cet album, cela a l'effet d'une boule de feu. Avec un personnage très solitaire, qui se crée un monde tout seul, qui s'invente plein de choses dans le fantasme et la projection. Ce n'est plus ce personnage sensible qui cherche l'approbation des autres et qui a besoin de fans pour être comblé. Maintenant, l'homme pâle est un personnage seul. L'album est aussi axé sur une triste histoire d'amour, avec plusieurs paroles ou titres qui ressassent cette vie amoureuse oubliée. Je voyais un peu le reste du disque, je le connaissais de mieux en mieux, donc c'était facile de raconter un peu ce truc là où il rentre de soirée comme d'habitude seul. D'ailleurs j'ai prévu de pas dépasser ma moitié du lit, juste au cas où tu voudrais revenir cette nuit. Ce l'homme pâle n'est qu'un personnage, c'est de la fiction. Après avoir passé sa carrière à raconter sa vie et à s'être confié dans ses morceaux, il a décidé de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce mec là qui arrive avec lui-même tout seul et qui est à la fois G, à la fois fier et tout, mais en même temps qui est très seul. Ce personnage n'est naturel que dans sa solitude, un contraste avec l'homme pâle qui est épanoui dans la richesse, les femmes et la gloire. Ce personnage seul n'est pas l'homme pâle, mais a une partie de son créateur en lui. Mais du coup, qu'en est-il de l'homme pâle ? L'homme pâle est un personnage très complexe du rap francophone. Sa singularité et son attrait pour le rock et la mélodie lui ont permis de se hisser sur le devant de la scène et devenir une figure incontournable, un des rares détenteurs d'un album disque de diamant en France. L'homme pâle est-il toujours fou ? Marche-t-il toujours dans les pas de sa grand-mère ? Il a penché pour la fiction comme si sa vie n'avait plus besoin d'être étalée sur quinze titres, comme si une page s'était tournée après Janine, le récit de la vie de l'homme pâle s'ache fait avec cet album. Mauvais ordre est une nouvelle ère pour l'artiste, que ce soit dans la musicalité ou dans les thèmes abordés. Cette période de folie et d'excentricité est une époque révolue. Si l'homme pâle a su changer de discours et arrêter de parler de cette folie qui le rongeait précédemment, c'est que ce n'est plus une de ses préoccupations de vie. Peut-être qu'il n'est plus fou, ou peut-être qu'il a juste appris à vivre normalement avec. Sous-titrage ST' 501